Tu sais, M. Lévesque, l'homosexualité, comme je vous dis, c'est une maladie, puis au lieu d'investir dans la promotion de cette maladie, il faudrait investir dans le développement, et ça prendrait un traitement, une cure pour cette maladie, M. Lévesque. – Bien, vous, là, vous faites penser, quand j'ai commencé il y a 30 ans, il y a du monde qui parle à vous. Il me semble que ça a avancé un petit peu plus, que la majorité des gens ne pensent plus comme vous. Mais ça a avancé, les gens ont compris que, dans le fond, il y a du monde pas pareil aux autres, puis on leur permet de s'assumer. Vous, vous dites, il faudrait être traité comme si c'était pas du monde. – Bien, c'est parce qu'ils sont malades, M. Lévesque, c'est juste ça le problème. C'est juste qu'il faudrait les guérir. Parce que moi, j'avais un fils, écoutez, je l'ai envoyé, il y a eu un traitement expérimental en Chine, et celui-ci est maintenant guéri. Le maintenant, il est aux femmes. – Il est allé en Chine se faire guéri? – Oui, ils l'ont guéri. Il était homosexuel. – Les Chinois savent ce que c'est que des hétérosexuels. – Ils l'ont guéri, ils l'ont remis sur la bonne voie. – Et pour vous, c'est guéri. On appelle ça guéri. – Exactement, il est guéri. Maintenant, mon fils, en fait, pète des vagins. – Bon. En tout cas, moi, je vais vous dire que, rendu à ces niveaux d'insignifiance-là, tout si bien, c'est chez vous. – Tu sais, je suis content d'en avoir un d'insignifiant en partant, vous savez, j'allais avoir quelques niochons. – Bien. – Bien. – Bien.